Bonjour, je m'appelle Cédric Margalejo, j'ai 48 ans, je suis professeur de judo et j'entraîne également des athlètes aveugles pour les Jeux Paralympiques. J'ai décidé de m'investir auprès des enfants hospitalisés auprès de Premiers Cordés parce que je pense que le sport doit être accessible à tous, même aux enfants malades, même aux enfants dans les hôpitaux. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter, beaucoup de bien-être à leur apporter par le sport et je me rends compte que c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup et qui leur apporte à eux énormément. C'est vrai que le judo à l'hôpital, ça peut paraître ne pas être banal, même peut-être un peu antinomique. Un sport de combat à l'hôpital avec des enfants qui sont malades, qui ont des handicaps, ça peut paraître surprenant, mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que le judo est adaptable à tous. Il faut juste être très créatif, être capable de sortir de notre zone de confort en tant que professeur de judo, beaucoup réfléchir, beaucoup analyser, chercher des exercices, du matériel, pour que tous les enfants puissent se pratiquer, autant des enfants qui sont alités, on va leur donner des exercices, certains qui seront en fauteuil, d'autres qui auront des amputations, d'autres qui seront très malades. Il va falloir vraiment s'adapter, amener du matériel, et des fois on va un petit peu sortir de notre activité judo, mais l'important je pense que c'est pas vraiment l'activité, mais ce qu'on leur apporte, même si on sort un peu de notre activité pour pouvoir proposer du sport à des enfants. Je pense que l'important c'est vraiment ça, pas spécifiquement, de se dire on fait à tout prix du judo quand il y a des enfants qui ne peuvent pas faire de judo, mais on s'adapte sur autre chose, on fait des éducatifs au judo, des jeux de préhension, des jeux avec des balles, des jeux avec des petites frites, voilà, des choses qui vont leur apporter, qui vont leur permettre de pratiquer quelle que soit leur maladie ou leur handicap et de prendre du plaisir. J'ai eu un retour à la suite d'une séance d'un enfant qui m'a marqué, c'était plutôt un retour de séance, c'est à dire j'ai fait une séance une année sur un hôpital, je suis retourné, alors c'était une séance qui avait duré une heure et demie, donc je suis retourné l'année d'après sur cet hôpital et cet enfant là s'est rappelé de moi, quand on lui a dit qu'il y avait judo, il m'a préparé un dessin, un dessin qui était très touchant et je me suis rendu compte que cette intervention avait été, lui avait beaucoup marqué et lui avait beaucoup apporté parce qu'un an après il était tout en joie à l'idée de me revoir et il avait gardé ce souvenir très fort en lui jusqu'à me faire un dessin pour me remercier de ce qu'il avait appris la dernière fois et le plaisir de me revoir et j'avoue que ça m'avait beaucoup touché. Ce que ça apporte le sport à l'hôpital par rapport à ce que je peux faire sur mes clubs de judo, déjà c'est des enfants qui ne sortent pas beaucoup, qui ne voient pas beaucoup d'activités extérieures, donc le fait de leur amener quelque chose de différent, ils prennent ça avec beaucoup plus d'importance que ce que les enfants extérieurs peuvent prendre, ils ont vraiment l'impression quand on leur amène le judo que c'est quelque chose d'exceptionnel qui vient à l'hôpital, ils ont les yeux qui brillent, ils ont vraiment cette expression qui montre qu'ils ont une grande joie de participer à ça sur des cours à l'extérieur, les gens ça peut paraître plus normal, c'est plus une vie classique, des cours qui reviennent tout le temps et donc il y a moins cette notion qui leur fait pétiller les yeux où ils prennent vraiment quelque chose très à cœur. Alors mon meilleur souvenir, ce n'est pas un souvenir, c'est beaucoup de souvenirs, je pense qu'à chaque fois que je fais une intervention à l'hôpital, j'ai quelque chose qui me marque, soit un enfant, soit une réflexion d'un enfant, soit me rendre compte du plaisir qu'il a pris, voilà c'est à chaque fois, j'y retrouve à chaque fois quelque chose qui me fait du bien, qui m'apporte et qui me fait plaisir, des souvenirs, j'en ai plein, je ne peux pas en définir. Il y a aussi des moments très difficiles quand on voit des enfants, voilà, qu'on discute, qu'on sait qu'ils sont peut-être, que la fin n'est pas loin, il y a des moments qui sont aussi très difficiles, donc il n'y a pas que des bons moments, il y a des moments difficiles des fois, des choses qu'on voit très difficiles, des enfants en difficulté, c'est pas toujours simple, mais voilà. Alors ces moments passés avec les enfants hospitalisés, ça signifie beaucoup de choses. C'est déjà donné à des enfants qui n'ont pas eu de chance dans la vie, à qui il arrive de gros malheurs et ça représente ce désir que j'ai de leur apporter quelque chose, de leur donner un peu de bonheur, j'ai besoin de les voir sourire, j'ai besoin de sentir qu'ils prennent du plaisir, j'ai besoin de... voilà mon objectif, il n'est pas rempli si je ne vois pas tous les enfants sourire, si je ne les sens pas heureux de ma venue. Alors c'est vrai qu'en plus je scénarise beaucoup, je suis très joyeux, j'essaie d'amener quelque chose de très joyeux, je... voilà presque comme un spectacle j'amène mon activité parce que c'est pas juste l'activité, c'est tout ce qu'il y a autour, la manière de la présenter, le sourire qu'on leur amène, la joie qu'on leur met, c'est tout ça et moi quand je sors de là, j'avoue que ça me fait quelque chose et encore plus le soir peut-être quand je prends mes enfants, quand je les vois, que je sers mes enfants dans mes bras, mais je me dis, moi j'ai beaucoup de chance mais j'ai l'impression d'avoir vraiment donné quelque chose et c'est quelque chose qui apporte beaucoup et qui est vraiment très gratifiant, voilà.